Qu'est-ce que la tonalité ? La musique dite tonale, c'est en gros la musique qui fut écrite entre le XVIe siècle et le XIXe siècle. Bien que la tonalité y fut encore très présente, le XXe siècle a été témoin d'une floraison de systèmes la mettant à mal, avec notamment la musique do-décaphonique, sérielle, la musique concrète, la musique électro-acoustique, la musique spectrale, la musique répétitive, etc. La musique tonale se définit par, d'une part, la limitation à deux modes, le majeur et le mineur, relatifs l'un par rapport à l'autre, un système harmonique basé sur l'accord parfait, exemple, do-mi-sol, un accord de do, des règles d'enchaînement et d'attraction entre accord dissonant et consonant, qui caractérisent la cadence, la détermination des degrés caractéristiques du ton, les notes tonales opposées aux notes modales déterminant le mode, mais aussi le choix pour chaque morceau d'une échelle principale, définie par la hauteur absolue d'une note, la tonique, qui donne la couleur du morceau. Voici le nom des degrés d'une gamme dans le système tonal. Le premier degré se nomme tonique, le deuxième sutonique, le troisième se nomme médiante, le quatrième sous-dominante, le cinquième se nomme dominante, le sixième sudominante et enfin le septième se nomme sensible. Il existe évidemment une hiérarchisation entre ces degrés. La première gamme du mode majeur correspond au mode de do, ionien. Elle n'a aucune altération. Le système tonal, qui est né entre le XVIe siècle et le XVIIe siècle, va perdurer jusqu'à nos jours, où il est toujours aussi employé, dans tous les genres musicaux d'ailleurs. Mais au cours du XIXe siècle, la tonalité va montrer quelques signes de faiblesse, et les théoriciens vont venir à mettre en doute l'efficacité de ce système. Alors de quelle faiblesse s'agit-il ? Tout d'abord, il s'agit de l'emploi de plus en plus massif du chromatisme. Le chromatisme est défini par la gamme chromatique, c'est-à-dire la succession des demi-tons, do, do dièse, ré, ré dièse, mi, fa, fa dièse, sol, sol dièse, la, la dièse, si, do. Les douze demi-tons d'une octave. Tout au long du XIXe siècle, les compositeurs, tels que Hector Berlioz, Franz Liszt, ou encore Richard Wagner ou Gustave Mahler, ont recours à ce chromatisme et à des harmonies plus audacieuses. Écoutez ce passage de la première balade opus 23 de Frédéric Chopin. La première balade opus 23 de Frédéric Chopin Vous écoutez encore ce passage de la première grande étude, d'après Paganini, de Franz Liszt. La première balade opus 24 de Frédéric Vous constatez que dès Chopin, en fait, le chromatisme est pleinement employé. La deuxième faiblesse du système tonal est purement théorique. Elle est mise en lumière par le premier accord de l'opéra Tristan et Eusold de Wagner. Il s'agit d'un accord de six augmenté en La mineur, où le sol dièse est l'apogéature du La. Ce simple accord a divisé les théoriciens, car ils avaient tous leur propre interprétation de l'accord. Cette remise en cause de la tonalité va faire entrer la théorie musicale dans l'atonalité, en un seul mot cette fois-ci, atonalité, qui est la première pierre de l'édifice singulier et souvent instable que constitue la musique moderne. Mais avant d'assister à la suprématie de l'atonalité, on peut voir un renouveau de la musique modale au travers de quelques œuvres de compositeurs tels que Claude Debussy, Éric Satie ou encore Maurice Ravel. La première pierre de l'atonalité